Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 25 mars. Après le succès en Moldavie, les Bleus défilent l'Islande au Stade de France ce lundi soir. C'est la suite des éliminatoires de l'Euro 2020, coup d'envoi à 20h45 sur M6. Didier Deschamps devrait aligner la même équipe qu'en Moldavie à une ou deux exceptions près. Ce match sera également l'occasion de découvrir un nouveau maillot des Bleus, cette édition spéciale au look vintage qui a été créée pour célébrer les 100 ans de la Fédération Française de Foot. On se dirige peut-être vers un duel de cador européen pour Paul Pogba. Alors qu'il a retrouvé son meilleur niveau avec Manchester United, le français pourrait quitter le club mancunien dès cet été. Le Real Madrid de Zidane est sur le coup, mais la Juventus sur un n'a pas dit son dernier mot et rêve de faire revenir le milieu de terrain. Selon As, Pogba serait tenté d'évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo à la Vieille Dame. Mino Rayola, l'agent du joueur, étudierait actuellement les différentes propositions à faire à suivre. Petite polémique autour de Lionel Messi alors qu'il a quitté prématurément la sélection argentine. Pour une douleur au pubis, c'est déclaré forfait pour le match de mardi contre le Maroc. La star du Barça est dimanche au baptême des enfants de son ami Seche Fabregas à Barcelone. Une sortie qui ne passe pas aux yeux de la fédération marocaine furieuse depuis le forfait de Messi. Un gros contrat avait été négocié pour que le meneur de jeu de l'Albi Céleste dispute cette rencontre. La fédération argentine pourrait être condamnée à reverser la moitié de la somme reçue pour se rendre à Tangier. On parle de 500 000 euros. Quelques infos en bref et en images, les confidences de Zinedine Zidane, l'ancien numéro 10 des Bleus, est revenu sur sa carrière de footballeur sur la plateforme Autro. Zidane évoquait les sacrifices qu'il a dû faire pour atteindre le top niveau. « Je n'allais pas faire l'idiot dans les bars, je buvais de l'eau, j'ai donné tout ce que j'ai pu pour devenir le meilleur, je devais le faire à tout prix » a confié l'entraîneur du Real Madrid qui a également commenté l'évolution du football par rapport à son époque. « Aujourd'hui, tout a évolué et tout va plus vite et les joueurs n'ont pas peur de faire des erreurs », a souligné le technicien français. Eden Hazard, lui, a fêté sa centième sélection à l'occasion du déplacement de la Belgique à Chypre dimanche. Victoire 2-0 des Diables Rouges avec un but du joueur de Chelsea, justement. Le joli coup de l'Allemagne, la Mannschaft est allée s'imposer aux Pays-Bas. Trois buts à deux et lance parfaitement ses éliminatoires de l'Euro 2020. L'UEFA a dévoilé la mascotte de la compétition qui s'appelle Skillsy et c'est un freestyler. On vous laisse vous faire votre opinion. On connaît maintenant l'ensemble des pays qualifiés pour la Cannes 2019 qui se jouera en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Trois favoris sont déjà désignés par les bookmakers, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc. Et cette initiative du joueur de Guingamp, Nicolas Bénézé, qui a fait fabriquer des protèges-tibias aux couleurs de la finale de la Coupe de la Ligue, prévue samedi entre le club breton et Strasbourg. Chaque participant aura le droit à son protège-tibia personnalisé. Enfin, la revue de presse Antoine Griezmann et Paul Pogba à la une du journal L'Équipe. Les deux joueurs sont toujours aussi complices dans la vie et sur le terrain et cela profitera peut-être au bleu ce lundi contre l'Islande. Direction l'Italie. Tuto Sport évoque les négociations entre la Juve et l'entourage de Moïskine. La Vieille Dame veut absolument prolonger au plus vite son jeune buteur. Le Quotidien parle également du match féminin entre la Vieille Dame et la Fiorentina qui a réuni près de 40 000 spectateurs au Juventus Stadium. En Espagne, Marca confirme à l'intérêt de Zidane et du Real Madrid pour l'attaquant de Liverpool, Sadio Mane. Le Mundo Deportivo parle de son côté du Mercato et des avancées du Barça dans les dossiers de Luka Jovic et Matisse de Lirt. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501